Il est important aussi qu'on prenne en compte les différentes contraintes et c'est bien ça la difficulté notamment les contraintes de circulation les contraintes des agriculteurs les contraintes aussi de développement économique parce que quand on a par exemple des zones qui sont mises en zone inondable c'est pour protéger les populations mais c'est vrai que ce n'est pas sur un territoire qui a des réserves foncières illimitées donc on a vraiment à concilier ce qui a priori parait difficilement conciliable vu que c'est l'onema qui s'occupe de de faire la police de l'eau pour moi il manque un peu de surveillance quoi voyez un peu un peu plus de moi par exemple qui suis pêcheur j'ai jamais vu un garde pêche quoi j'ai donné une fois mon permis de pêche ce qui pour moi est pas assez quoi et puis la réglementation est telle que parfois le bon sens ne prévaut pas il ya eu un respect de la loi mais entre temps il y a eu de nouvelles lois ainsi qui était en gros considéré comme normal avant est devenu du fait des changements de législation un site avec un classement différent au niveau notamment du porter à connaissance d'un risque et de là tout en conséquence et potentiellement 300 emplois menacés on a conscience des risques le passé récent nous a montré dans l'ouest du département que fallait pas le négliger mais il ya un moment il ya aussi des réalités est ce qu'on veut toutes nos entreprises aillent à vintimis au bord du guerre parce qu'ils sont prêts à les accueillir aujourd'hui je pense que tout le monde dévisselle viscéralement attaché au fleuve pour ce qui est des riverains le problème c'est que ceux qui décident du devenir de ce de ce fleuve n'y habitent pas et n'y vivent pas et donc eux le voit d'une façon très particulière soit comme outils permettant de créer des marchés publics juteux soit comme un inconvénient majeur à la poursuite de d'équipements lourds soit pour certains autres en essayant de maintenir 1